bonjour c'est isabelle alors bienvenue dans cette vidéo 1 du défi 30 jours abdos fessiers et cuisses alors et bien nous allons donc démarrer nos exercices mais alors moi juste avant ce que je souhaiterais c'est que vous vous échauffiez alors pour cela je vous invite à aller sur une autre vidéo là je vous mets le lien dans celle ci où il y a cinq minutes d'échauffement voilà et ensuite vous revenez ici et on démarre ensemble ok alors ça y est vous avez fini vos échauffements donc on peut commencer alors dans cette vidéo on va voir pour le jour 1 donc il s'agit donc de toute façon du jour 1 jusqu'au jour 7 de cet exercice que nous allons faire 20 secondes chacun avec une deux répétitions de chaque exercice temps de repos 40 secondes entre chaque exercice voilà on démarre par le squat sauté je ne sais pas si vous avez ce que c'est mais je vais vous montrer donc ça y est je crois que je vous ai tout dit alors on y va je ne vais mettre le timer après je vous montre déjà la position du squat sauté donc les jambes légèrement écartées à peu près de la largeur des épaules un petit peu plus et on va joindre ses mains aussi c'est une prière et on va pousser ses fesses en arrière et tenir le dos bien droit comme si on voulait exactement s'asseoir sur une chaise alors le squat sauté la position elle est vraiment à prendre sur les talons en fait et l'équilibre aussi les bras vont vous aider pour la position vraiment vous positionner sur les talons pour l'équilibré vous aider vos bras et être un maximum à 90 degrés au niveau de vos cuisses et du mollet et ensuite alors sauter on va ensuite quand on est dans cette position donner une impulsion se lever avec ses bras on va vous aider on saute et on se remet ok voilà voilà dans l'idée alors attention justement bien prendre appui sur ses talons d'accord voilà ok on y va je vais mettre le timer mettez vous en position parce que ça démarre très vite voilà c'est parti on n'est pas obligé de lui faire vite voilà alors en effet l'appui au départ il n'est pas super évident l'équilibre il faut bien essayer d'attirer bien sur les talons pour essayer de bien mettre ses jambes à 90 degrés de toute façon plus vous allez le faire mieux vous vous en tirez on va pas garder à recommencer puisqu'on fait deux fois cet exercice vous n'êtes pas obligé vous donnez une impulsion vous n'êtes pas obligé de monter très haut pas obligé d'aller vite si vous pouvez le faire plus vite c'est bien autrement à votre rythme on y va repos voilà pour le squat sautez ensuite on passe au sol donc le squat ça nous a permis de faire travailler fessiers et cuisses maintenant au sol les jambes pliées et on va pencher légèrement son dos en arrière bien droit le dos d'accord et on va alors mettre ses mains l'une sur l'autre comme ceci et tourner son buste ok on y va on regarde bien droit devant on se tient avec un dos bien plat c'est uniquement le buste qui bouge et là on fait travailler les abdos voilà repos donc on va le refaire une deuxième fois parce qu'on a donc 40 secondes de repos entre chaque exercice je vais mettre mon panneur comme moi pour que je le vois un peu mieux voilà allez mais vous pouvez vous installer on va bientôt partir on va bientôt y aller on y va repos l'exercice suivant je vous le montre pendant le temps de repos il s'agit de la ponte avant alors la ponte avant voilà je vous le mets comme ça pour bien vous montrer les mains sur les hanches on reste bien droit on avance bien sa jambe la jambe droite là par exemple le pied arrière sur la pointe des pieds et là on essaie mais un maximum pareil comme le soit d'être en angle droit ensuite on ramène son pied et on fait la même chose de l'autre pied et bien on va y aller allez vous êtes prêts ? on y va je me mets face à vous à votre rythme bien sûr voilà repos après vous allez voir pour ceux qui n'ont pas l'habitude la première semaine il faut s'appliquer à bien faire les exercices du coup vous allez peut-être prendre plus de temps pour les faire les séries vont être moins dynamiques vous en ferez moins mais ensuite au fur et à mesure du défi vous allez être de plus en plus à l'aise avec ça donc ça ira de mieux en mieux on s'y est prêt ? allez on y va je ne sais pas si je ne suis pas un peu trop près de la caméra je vais me dire un peu voilà repos voilà pour la fente avant alors ensuite on va se remettre sur le tapis à nouveau les abdos les pieds pliés les jambes pliées les pieds, les jambes on s'allonge sur le dos les mains en croix posée sur le buste la hauteur des épaules et on va faire deux remontées je vous montre un, deux et on se rallonge un, deux doucement sans donner d'un coup on monte une première fois et on monte une deuxième vous êtes prêts ? allez c'est parti un, deux 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 voilà repos et on recommence pour une série j'espère que vous m'entendez bien j'ai voulu faire la vidéo dehors parce qu'il fait très beau aujourd'hui mais il y a un petit peu de vent alors je ne sais pas ce que ça va donner j'espère que vous m'entendrez bien allez on se prépare allonger voilà les mains croisées on y va on pense bien à sa respiration c'est important je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent mais vraiment pensez bien alors à expirer quand vous montez quand vous faites la montée de l'exercice un, deux vous expirez et vous inspirez en redescendant donc voilà pour les crunch la chaise invisible là il vous faut un mur vous allez vous mettre les jambes aussi toujours légèrement écartées un peu plus de la largeur des épaules et vous allez vous asseoir mais vraiment pareil allez on y va vous devez être assis sur une chaise vraiment en angle droit au niveau des jambes et vous tenez et on tient comme ça la seconde on est parti donc il faut mettre voilà les bras le long du corps voilà repos repos on va recommencer vous pouvez déjà vous repositionner placer vos jambes mettre vos jambes écartées attention ça va pas tarder allez on y va voilà je pense que je suis pas mal comme ça et on tient la chape un petit peu dans les cuisses c'est le but de l'exercice et voilà pour la chaise invisible c'est fait ensuite on va faire alors pour ceux qui ont suivi le déjà défi abdos le guinage quand on fait des abdos c'est un des meilleurs exercices qui existe pour la ceinture abdominale je vous montre la position avant bras pointe de pied les pieds légèrement écartés et on se tient le dos le plus plat possible et on tient bien les abdos et on pense bien à respirer aussi voilà et on tient la position pendant 20 secondes alors attention vous pouvez vous installer allez c'est parti on y va une fois on refait une deuxième fois alors 20 secondes pour le défi abdos qui était le défi précédent c'est plus rien du tout à tenir 20 secondes c'est facile maintenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude c'est un début et vous allez vous rendre compte que très très vite vous allez progresser on s'installe allez on part il n'y a pas de mystère plus on pratique et plus on progresse avec régularité bien entendu il faut pratiquer à partir du monde on est régulier dans ces exercices on va de mieux en mieux réussir à les faire et ça va être de plus en plus facile voilà repos ok alors le gainage c'est fait ensuite levé de bassin pour les fessies je vous montre allonger sur le dos les mains le long du corps les pommes des mains au sol on va alors les pieds légèrement écartés mais sans plus à peu près la largeur des épaules voilà et hop et on va tenir hop on tient mais on redescend regardez juste un coup comme ça on tient pas en fait on se pose pas au sol voilà on y va et on serre bien les fessiers et on pense bien à sa respiration voilà repos c'est vrai je vous ai dit on va tenir mais en fait hop on se rabaisse et on touche pas de sol avec ses fessiers voilà le mouvement est juste comme ça et là on fait travailler à fond les fessiers allez allez vous pouvez vous réinstaller on se remet en position de 1 allez c'est parti voilà repos bon et bien écoutez si je me trompe pas on a fait les 7 deux fois je vais vérifier au niveau du timer là on doit être en repos en fait et oui c'est ça c'est le repos donc je vous invite à faire quelques étirements je vais faire je vous mets le lien de la vidéo d'étirement justement qui suit comme ça vous pouvez aller dessus et ensuite après après cette séance faire quelques étirements ça vous fera vraiment du bien cette vidéo elle est à suivre du premier jour jusqu'au septième jour cette vidéo donc elle est à suivre du premier jour jusqu'au septième jour il y en aura à nouveau une nouvelle au moment justement où attaque le changement du programme en fait donc pour votre huitième jour vous aurez une nouvelle vidéo puisqu'on change les temps de repos voilà et bien écoutez je vous dis dans la prochaine vidéo on s'y retrouve et puis de toute façon je ne manquerai pas de vous envoyer de vous envoyer encore quelques mails consultez aussi donc le blog sur lequel vous trouverez des articles également qui complètent justement ce défi et puis je vous dis de toute façon à très bientôt allez merci à vous et bye bye